Mon invité a la réputation d'être une machine de guerre lors des campagnes électorales, à la fois stratège, négociateur et organisateur hors pair, autant de qualités qu'il faut peut-être mettre en rapport avec son cursus universitaire puisqu'il est docteur en mathématiques appliquées. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Alors on s'engage en politique avant tout pour défendre des idées, mais quand on regarde votre parcours, il est tellement lié à la personne de Jean-Luc Mélenchon que je me demande, est-ce que vous vous seriez engagé en politique sans lui ? Sans doute, mais c'est vrai que j'ai trouvé à ce moment-là une personnalité qui défendait les convictions qui étaient les miennes. J'étais intéressé par la politique depuis que j'étais jeune, révolté je pense aussi face à la marche du monde, aux inégalités sociales, mais j'avais une difficulté, c'est que je ne me retrouvais ni dans le Parti socialiste tel qu'il était, où je considérais qu'il avait abandonné, on va dire, une certaine perspective de transformation de la société, ni dans les autres partis à gauche du Parti socialiste, dont j'avais l'impression qu'il ne se posait pas la question de la stratégie de la conquête du pouvoir. Et c'est vrai que dans les écrits, dans les interventions, dans la démarche politique de Jean-Luc Mélenchon, j'ai trouvé ce qui, de mon point de vue, était à la fois une perspective de transformation de la société et en même temps une volonté de prendre le pouvoir et de changer réellement la vie des gens. Et donc, vous vous êtes engagé dans le Parti de Gauche dès sa création par Jean-Luc Mélenchon en 2008. À l'époque, vous étiez un jeune ingénieur, docteur en mathématiques appliquées. J'ai lu qu'il s'est un peu occupé de votre formation intellectuelle, qui vous a fait lire des bouquins, c'est vrai ? C'est vrai, oui. C'est-à-dire que... Quels auteurs c'était ? Les classiques du matérialisme historique, Marx, les classiques du socialisme, Jean Jaurès. C'est vrai que moi, j'avais une formation très scientifique, en vérité. Je me rappelle que le premier livre qu'il m'a conseillé, c'était « Socialisme utopique, socialisme scientifique », qui est un livre de Marx et Engels. Et c'est vrai que... Vous êtes plongé là-dedans, dans un univers très éloigné de votre parcours universitaire. Voilà, et c'est vrai que ça m'a accroché, donc après, j'ai continué. Et alors, il s'est occupé de votre formation intellectuelle. J'ai lu qu'il vous a aussi hébergé chez lui quand vous deviez encore faire des allers-retours entre Toulouse et Paris, vous n'aviez pas de pieds-à-terres. Ensuite, il vous a quand même confié la direction de ses deux campagnes présidentielles 2017-2022. En 2022, il vous a transmis, en quelque sorte, sa circonscription à Marseille. Il vous a confié les rênes du mouvement La France Insoumise. On sent qu'il y a une confiance absolue et réciproque, une compréhension mutuelle entre vous. Vous évoquez même une relation télépathique avec lui. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que quand ça fait depuis plusieurs années qu'on travaille ensemble, on a compris un peu comment l'autre personne fonctionne, comment elle réagit aux événements. Et c'est vrai que parfois, il n'y a pas forcément besoin de se parler pour avoir une réaction sur des faits d'actualité ou sur des éléments stratégiques qui sont un peu la même. Vous vous comprenez parfaitement. Alors, vous avez des personnalités très différentes. Lui, c'est un pur littéraire, il peut avoir des gros coups de sang. Vous êtes un pur scientifique et vous avez plutôt la réputation d'avoir du sang froid. C'est quoi ? C'est la complémentarité qui fait que... Peut-être. En tout cas, c'est des habitudes de travail et le sentiment que ça a bien fonctionné. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même caractère, mais je pense qu'on travaille plutôt bien ensemble. Alors, vous avez obtenu des résultats assez impressionnants en tant que directeur de ces campagnes présidentielles à lui, mais la première grande campagne que vous avez menée en votre nom propre, vous l'avez perdue en 2017 aux législatives à Toulouse. C'est plus compliqué d'être en première ligne ? C'est toujours plus compliqué d'être en première ligne parce que ça ne nécessite pas forcément les mêmes savoir-faire, les mêmes qualités que d'être directeur de campagne. Aller sur le terrain, aller en compte des gens, faire campagne ? Moi, j'étais d'abord, avant d'être directeur de campagne, j'étais d'abord militant, comme beaucoup de gens dans ce pays. Mais ça correspond à votre nature profonde ? Oui, oui, je n'ai pas de difficultés avec ça. Après, honnêtement, en 2017, aux élections législatives, vous savez, la France insoumise, elle a eu seulement 17 députés. Je crois pouvoir dire aussi que le contexte national était plus compliqué. Et donc, c'est vrai que sur la circonscription sur laquelle j'étais candidat à Toulouse, j'ai été qualifié au second tour, mais je n'ai pas réussi à l'emporter au deuxième tour. Bon, on a corrigé ça la fois d'après. Alors, j'ai jeté un oeil à votre thèse. Modèle de substitution pour l'optimisation globale de forme en aérodynamique et méthode locale sans paramétrisation. Donc, j'ai rien compris, sauf que vous êtes un pur scientifique. Il n'y en a pas beaucoup en politique. Est-ce que les scientifiques ont une façon d'aborder la politique qui leur est propre ? En tout cas, je pense qu'on a des qualités, des réflexes qui, de mon point de vue, sont utiles dans la bataille politique. C'est quoi ? Quelle qualité ? Quel réflexe ? Une certaine capacité de rigueur, une certaine capacité à lire les événements avec, on va dire, un sens de la logique. Donc, en termes de réflexion stratégique ou de réflexion politique, je trouve que ça peut aider. Au sein de LFI, vous êtes un peu le géo, alors pas forcément le gentil organisateur au sens du club, mais plutôt le grand ordinateur. Je dis ça parce que vous êtes à la fois le stratège, le cerveau et celui qui fait tourner la boutique LFI tous les jours. Et à chaque fois, vous avez un souci permanent d'efficacité partout. Vous êtes là pour chasser un peu les grains de sable qui peuvent enrayer la mécanique. On a l'impression que chez vous, l'efficacité, c'est le préalable à tout en politique. Moi, je me suis engagé en politique avec l'objectif de faire en sorte que les idées qui sont les miennes et les idées qu'on défend arrivent au pouvoir, prennent le pouvoir et soient appliquées. Et c'est vrai que dans mon parcours, en tout cas, j'ai toujours pas refusé, si vous voulez, d'être uniquement dans une logique de protestation. Et donc, c'est peut-être ça qui vous fait poser cette question. Donc, l'efficacité, oui, je pense que c'est important. C'est l'efficacité dans tous les domaines. Ça peut être vérifier qu'il y a bien un deuxième micro dans un meeting pour être sûr que si le premier tombe en panne... C'est vrai ? Écoutez, moi, j'ai toujours considéré que quand on veut prendre le pouvoir dans un pays qui est la cinquième ou sixième puissance économique du monde, il valait mieux le faire sérieusement parce que sinon, on n'était pas crédible. Et donc, je pense que dans une campagne présidentielle, une campagne présidentielle, c'est une grosse machine. Et à n'importe quel moment, dans cette grosse machine, il y a un petit grain de sable qui peut faire dérailler la campagne. Donc, j'ai toujours eu... Et ça, je pense... Je ne suis pas le seul. Je pense que c'est une culture politique assez forte à la France insoumise. Une attention pour ce qui peut être de l'ordre du détail, mais qui, en vérité, n'en est pas. Alors, c'est au nom de l'efficacité que vous avez réorganisé la direction de la France insoumise sans faire valider les nominations par un vote. Certains anciens du mouvement qui ont été écartés s'en sont pleins. Et là, vous leur avez répondu le vote n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la démocratie. L'objectif, c'est d'être le plus efficace possible. Comment est-ce que vous auriez réagi si Elisabeth Borne avait utilisé la même phrase pour justifier le 49-3 sur les retraites ? Écoutez, je pense d'abord que cette phrase, elle a été totalement sortie de son contexte. Je disais que dans une organisation politique, il faut des modalités de délibération collective, que parfois, ça peut être un vote et que parfois, il peut y avoir d'autres modalités de délibération collective. Et par exemple, à la France insoumise, on essaye d'expérimenter. Ce n'est pas toujours facile. Le fait que, plutôt de se poser en permanence la question d'un clivage entre une majorité et une minorité, on essaye de fonctionner plutôt avec des processus de décision par consensus, des processus de décision où, petit à petit, en échangeant les uns les autres... Vous êtes contre les courants au sein de la France insoumise, comme il a pu y en avoir au PS ? Oui, parce que je pense que ça ne produit pas quelque chose de bon, parce que ça produit une situation dans laquelle, en vérité, on passe l'essentiel de notre temps à nous disputer en interne des organisations politiques, plutôt qu'à consacrer notre énergie à la transformation de la société. Mais parfois, on n'est pas d'accord et donc, parfois, il faut voter. Bien évidemment, je n'ai jamais dit que j'étais opposé au vote. Mais je pense qu'il y a d'autres manières pour faire en sorte qu'on ne se pose pas toujours la question de regarder d'abord qu'est-ce qui nous divise ou qu'est-ce qui nous sépare, mais plutôt qu'est-ce qui peut nous regrouper et nous rassembler. Voilà pourquoi j'ai dit cette phrase. Bien évidemment, il n'y a aucune analogie possible avec le fonctionnement d'un pays ou avec le fonctionnement d'une assemblée nationale dans laquelle les députés ont été élus pour voter. Et donc, moi, je souhaite que les députés puissent voter, bien évidemment. Alors, c'est un peu le pendant de votre souci d'efficacité. Vous avez aussi une réputation de bad cop qui vous colle à la peau. Je regardais l'hebdomadaire Marianne, le portrait qu'il vous a consacré. Il vous a surnommé le nettoyeur de Mélenchon. Sur ce thème, on retrouve beaucoup de qualificatifs qui sont toujours glissés en off et qui ne sont jamais très sympathiques pour vous. J'ai relevé flingueur. Je vous le confirme. Liquidateur, tueur à gage. Ça vous agace, tout ça ? C'est pas que ça m'agace. Ça fait sans doute partie de la vie politique, malheureusement, d'être parfois affublée de qualificatifs qui, de mon point de vue, ne correspondent pas à la personne que je suis. Est-ce que vous avez quand même pour mission de faire tourner un peu la maison ? Vous savez, quand vous faites tourner une machine politique, une organisation politique, vous avez toujours sans doute des décisions avec lesquelles il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans ces décisions. Ça arrive. Moi, j'essaye toujours de le faire plutôt dans le respect de chacune et de chacun. Donc, je me retrouve bien évidemment pas dans ces qualificatifs. Mais franchement, ça ne m'empêche pas de dormir parce que si ça, ça m'empêchait de dormir, malheureusement, je ne dormirais pas beaucoup. Alors, dans vos multiples missions, vous avez été l'un des artisans de... l'un des principaux artisans de la NUP. C'est d'ailleurs vous qui avez annoncé l'accord avec les écologistes. On va revoir ça en image. Minuit 5. Après des heures de tractation et sous le regard de Jean-Luc Mélenchon, dernière politesse de rigueur et satisfaction partagée. Vas-y, commence, commence, commence. En quelques jours, en quelques dizaines d'heures, on a réussi ce qui avait été impossible pendant plusieurs années. Je crois que c'est historique. En tout cas, nos formations politiques n'avaient pas fait d'accord aux élections législatives. C'est la première fois que ça arrive. Alors, cet accord entre tous les partis de gauche, il n'y avait pas grand monde qui y croyait au début. Jean-Luc Mélenchon en est arrivé et c'est vous, en quelque sorte, qui l'avez fait. Est-ce que pour vous, ça reste l'un de vos plus grands accomplissements politiques à ce jour ? Ah, c'était un moment qui était un moment historique. C'est clair. C'est un accord qui restera dans l'histoire. Peu de gens y croyaient. Ça nous a demandé beaucoup de travail. Ça nous a demandé d'apprendre à se connaître aussi parce qu'on ne se connaissait pas forcément. Ça nous a demandé de faire des compromis parce que quand on fait un accord, on fait des compromis. Et d'engager des rapports de force. Vous assumez clairement aussi d'avoir des moments où vous pouvez être très dur. Écoutez, moi, je crois à la franchise en politique et je peux faire semblant ou je pourrais faire semblant qu'en politique, il n'existe pas de rapport de force. Mais il y a bien évidemment des rapports de force qui ont permis la constitution de cet accord. C'est notamment le fait que Jean-Luc Mélenchon ait fait 22% des voix à l'élection présidentielle. Mais le rapport de force, ça n'enlève pas ou ça n'empêche pas le respect pour ses partenaires. Et moi, j'ai toujours coutume de dire que dans une négociation entre différentes formations politiques, c'est une bonne négociation si à la fin, tout le monde a l'impression d'avoir gagné. Tout le monde a le sentiment d'avoir gagné. Personne n'a eu le sentiment de s'être senti humilié. Donc voilà, je pense que ce qui a fonctionné dans cet accord, c'est que tout le monde à la fin a fait des pas, mais tout le monde s'est reconnu et s'est retrouvé dans un accord qui était productif, qui était efficace. Parce que je rappelle que grâce à cet accord, nous avons remporté le premier tour des élections législatives, nous avons fini en tête du premier tour des élections législatives et nous avons permis d'avoir 151 députés à l'Assemblée nationale. Donc voilà, je pense que c'était un moment historique. C'est clair que ça restera pour moi un moment important de ma vie politique. On va passer à notre quiz à présent. Alors avec vous, j'ai eu envie de faire un vrai faux pour vérifier certaines choses que j'ai lues sur vous et qui m'ont étonné. On commence. Est-il vrai que quand vous vous ennuyez dans une réunion, vous vous détendez en résolvant des équations ? Non, c'est faux. C'est faux. J'ai lu ça aussi. Ça a pu m'arriver. Je trouvais ça tellement faux. Mais je ne fais pas d'équations sur mon temps personnel. Et je m'ennuie rarement en réunion d'ailleurs parce que je pense que souvent les discussions sont intéressantes et productives. Il paraît qu'adolescents, vous classiez les disques de vos rappeurs préférés dans lesquels je pouvais mettre tous mes disques. C'est vrai que je faisais ça. Avec plus de rappeurs du côté de Marseille ? Oui, pas mal. C'est vrai que moi, j'étais plutôt... C'est vrai que j'ai vraiment... J'ai grandi, moi, dans la génération AYAM. Donc c'est vrai que j'avais un tropisme marseillais, on va dire, dans mes goûts musicaux. Enfin, j'ai lu que pendant plusieurs années, vous avez été goûteur de mojito au stand du Parti de Gauche de la fête de l'Huma. C'est pas totalement faux, mais un peu extrapolé. Il se trouve que dans les premiers stands du Parti de Gauche à la fête de l'Humanité, effectivement, il y avait une buvette avec du mojito pour les gens qui venaient sur le stand. Et oui, forcément, quand on avait préparé la recette, il fallait vérifier que la recette était bonne avant de vendre. C'était vous qui prépariez les cocktails ? Les premières fois, oui. C'est pour ça, je vous disais, moi, j'ai vraiment eu d'abord un engagement militant. J'ai distribué des tracts, je participais à l'organisation du stand à la fête de l'Humanité, j'organisais des meetings. Ça donne aussi votre image de celle qu'on peut avoir de vous, peut-être plus fêtard que vous pouvez en donner l'impression ? Fêtard, oui. En tout cas, j'aime bien, comme plein de gens, passer des bons moments et pas uniquement faire de la politique qui peut avoir un côté parfois un petit peu froid. Mais maintenant, je dois être un peu plus sérieux du fait des responsabilités qui sont les miennes. Ça n'empêche pas de continuer à garder parfois des moments où on peut se détendre et s'amuser, mais avec un grand sens des responsabilités. – Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Manuel Bompard, d'être venu dans La Politique et moi. – Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada,